Tout le monde connaît à Cahors le pont Valentré, tout le monde connaît le vin de Cahors, tout le monde connaît la beauté des paysages du Kerci. Même le sanctuaire de Rocamadour, tout près de Cahors, a une réputation internationale et un grand rayonnement. Mais ce bienheureux Alain, qui est pourtant un personnage historique majeur de l'histoire de France, est ignoré de la plupart des personnes, sauf les historiens qui précisément tous le connaissent. Il a été l'évêque réformateur français au XVIIe siècle, sans doute le premier évêque de France à mettre en œuvre par ses initiatives le Concile de Trente. Des prêtres avaient commencé à le faire ailleurs, mais les évêques ne s'étaient pas trop emparés du sujet. Alain Solminiak a provoqué un élan dans l'épiscopat français. Alors ça ne nous dit peut-être pas grand-chose le Concile de Trente. C'était justement redonner aux évêques le goût de s'occuper des gens, d'aller, de rester dans leur diocèse, de visiter les personnes, les paroisses. Et le bienheureux Alain répond, si on suit son exemple, et j'essaye de le suivre modestement à ma petite place, répond à ce besoin qui est très actuel dans notre diocèse, de la proximité, dans un rural où les personnes sont très isolées, très dispersées, aller à la rencontre des gens. Ce que faisaient Alain les visites pastorales, ça a été, et ce que demandait le Concile de Trente, d'aller à la rencontre du peuple, de rencontrer les gens. Alors il s'est préoccupé aussi des malades, il y a eu de grandes pestes pendant le temps de son épiscopat. Tout cela, évidemment, s'intéressait à la réalité de la vie des gens là où on est. Ça nous concerne aujourd'hui encore. Et un des éléments forts, c'est aussi qu'il a relancé la formation des prêtres, en créant un séminaire, mais aussi en provoquant les prêtres à se former, à être eux-mêmes présents dans leur paroisse, ce qui n'était pas du tout acquis quand il est arrivé à Cahors. La plupart des prêtres étaient plutôt en train de se promener ou en goguette qu'à assurer les offices et à visiter leurs paroissiens. Et il a remis de l'ordre dans tout ça. Et là aussi, c'est toujours cette proximité avec les gens, et dont on se rend compte qu'actuellement, dans les déserts ruraux, le désert médical, le désert administratif et aussi le désert ecclésiastique, relancer les vocations aujourd'hui, ce n'est pas du luxe. Et donc nous faisons une année de prière pour les vocations, d'animation, pour sensibiliser, à répondre aujourd'hui encore à l'appel de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada